Donc l'objet c'est d'empêcher les idées libérales de se répandre dans la tradition, d'empêcher la signature d'un accord qui met l'œuvre de Mgr Lefebvre sous le pouvoir de Benoît XVI. Et donc en bref, de garantir la survie de l'opération survie. Et on est en phase de mitose, les chromosomes s'alignent des deux côtés, chromosomes libéraux, chromosomes antilibéraux. Il y a un commencement de division dans la membrane de la cellule mais la mitose n'a pas encore eu lieu. Ce que nous voulons c'est sauver la partie saine de la tradition. Et de telle sorte que l'œuvre de Mgr Lefebvre continue à croître et à prospérer. Puisque malgré tout au bout de 40 ans on en est à mille prêtres de la tradition. Mille prêtres plus, si on compte les amis, ça fait un millier de prêtres. Donc c'est quand même un témoignage énorme sur le plan mondial. Mais bon, c'est pas pour ça que le démon va chômer. Les frères maçons n'ont jamais dit, ils ont gagné, on a perdu, on part en vacances. Donc il est nécessaire pour nous, on en est arrivé au point, où il est nécessaire qu'il y ait une résistance publique ouverte aux nouvelles idées de Manzingen. C'est absolument nécessaire. Puisque l'année 2012 n'est pas la même chose que les années qui précèdent. Dans les années qui précèdent, on était inquiets, on n'avait pas suffisamment d'évidence. On pouvait donner le bénéfice du doute à nos chefs, comme il se doit. Mais il n'y avait pas suffisamment d'évidence. En 2012, au mois d'avril, mai et juin, on a eu un bas-le-masque. Le masque est tombé pendant trois mois, y compris pendant le chapitre général de la fraternité. Le masque est tombé. Vous avez la lettre du 14 avril 2012, qui est du même acabit que les paroles dont Gérard ou de Mgr Ifane. C'est le même discours. Vous avez la déclaration lamentable du jour d'après, le 15 avril, qui est aussi inacceptable. Pourquoi ? Puisqu'on reconnaît le magistère de Vatican. On appelle le concile comme un magistère, un enseignement qui illumine la vie de l'Église. On est même prêt à valider à la lumière la tradition, qui est un produit vraiment miraculeux, recommandé par l'Institut du Bon Pasteur. On est prêt à valider le magistère post-Vatican II. Donc, cette déclaration est complètement inacceptable. où certains éléments des interviews de Mgr Fêlé, en particulier l'interview de Mgr Fêlé sur CNS, même si vous ne connaissez pas trop l'anglais, essayez de l'écouter quand même, puisque c'est vraiment, quand on retourne à cette interview, on voit très bien que les excuses de Mgr Fêlé ne s'appliquent pas, que Mgr Fêlé ne cherchait pas à dire que la liberté religieuse du Vatican II est beaucoup moindre que la liberté religieuse des États libéraux. Ce n'est pas de cela qu'il s'agissait. Il cherchait à expliquer aux gens que ce que l'on conçoit comme les erreurs du concile sont en fait l'interprétation commune qu'on en fait après le concile, et que la notion de la liberté religieuse du concile est en soi limitée. C'est ça que disait Mgr Fêlé dans son interview. Et puis certains autres éléments des interviews de Mgr Fêlé, en particulier l'interview de Mgr Fêlé du 8 juin, qui est intéressante, où il admet qu'il faudra avoir la permission des évêques pour ouvrir de nouvelles maisons, et que c'est un problème. Cela est repris bien sûr par la cinquième condition du chapitre général du 14 juillet 2012. Donc je ne vais pas élaborer là-dessus, si vous voulez avoir plus d'éléments, vous pouvez consulter ce qui a été dit. Mais le temps est venu pour bloquer, on est obligé maintenant de faire un coup d'arrêt, ce qu'on appelle un coup d'arrêt en langage militaire, c'est un coup d'arrêt, c'est-à-dire on fait un barrage d'artillerie, ou bien on établit des fortifications, on établit une ligne que l'adversaire ne va pas pouvoir passer, à quelque chose d'impassable. Ou bien on fait une ligne de tir pour une mitrailleuse, donc c'est impossible pour un fantassin de traverser. Donc ce qu'on fait, c'est un coup d'arrêt. On oblige Mgr Félet à pédaler en arrière, à se contredire par rapport au mois d'avril, mai, juin. Donc on expose ces contradictions, puisqu'il y a maintenant un double discours. Donc cela, on expose, dans l'année même de 2012, on expose les contradictions de Mgr Félet. Au moment même où Mgr Félet va avoir un discours qui ressemble au discours traditionnel de la Fraternité de Saint-Pilice, Mgr Félet est en train de massacrer la résistance, d'expulser un évêque, d'expulser des prêtres, donc ce qui va prochainement venir, et probablement l'abbé Choucault, à cause de sa déclaration d'avant-hier. Et d'autres prêtres vont suivre, parce que l'abbé Ortiz n'est pas encore exclu de la Fraternité. Mais bon, et l'abbé Vargas, les autres prêtres, moi-même l'abbé Pfeiffer. Donc 2012 restera, comme cette année, du flip de avril, mai, juin, et du flop de septembre, octobre, novembre, décembre 2012, l'année dans laquelle un évêque aura été expulsé, l'année dans laquelle on aura refondé la Fraternité Saint-Pilice, qui n'est rien d'autre, qui ne s'appelle rien d'autre que la Fraternité Saint-Pilice. Tout ce que je vous demande, c'est d'appeler la Fraternité officielle, Fraternité officielle, la Néo-FSSPX, ou la Fraternité réconciliatrice, réconcilière, conciliatrice. Peut-être pas nécessairement concilière, parce qu'ils ne sont pas complètement concilières, mais disons qu'ils sont réconcilières. Donc, on nous a dit, on nous a suriné pendant des mois, qu'il y avait une nouvelle ambiance, qu'il y avait un changement à Rome, qu'on était tellement surpris, que le pape nous disait qu'il voulait nous prendre tel que nous sommes. Donc, c'est du réconciliarisme. C'est la fumée de la nouvelle ambiance, c'est la fumée de la réconciliation. Donc, ce que je vous demande, c'est de ne pas nous appeler autre chose que des prêtres de la Fraternité Saint-Pilice. Nous n'avons pas d'autre nom que ce nom-là. Puisque, d'une part, je suis très paresseux, donc je ne vais pas me taper la réécriture de toutes les constitutions de la Fraternité Saint-Pilice. Puis, le matin, j'aime bien me lever aux alentours de 6 heures pour aller à la chapelle. Je ne vais pas me lever à 4h30 comme les Capucins. Donc, je ne vais pas réécrire, je ne vais pas me chauffer à 10 degrés Celsius dans ma maison. Je ne vais pas changer mon règlement de vie. Donc, quand on est dans un prioré, l'abbé Faire et moi, l'abbé Choucault, on dit sexte à midi et quart. Et on va manger à midi et demi. Le matin, on dit prime, on fait l'oraison, on dit la messe. Donc, il n'y a pas besoin de changer. Il n'y a pas besoin de changer nos engagements. On s'est engagé dans la Fraternité. Cet engagement a été accepté validement. Notre engagement tient. Nous ne renonçons pas à ce que nous avons dit dans cet engagement. Et surtout, nous avons prononcé le serment antimoderniste. Et ça, c'est l'argument de l'abbé Collère. On a prononcé le serment antimoderniste. Et ce serment antimoderniste concerne le modernisme de Benoît XVI. Ça ne concerne pas nécessairement un modernisme théorique qui a disparu. C'est ce que j'avais lu à l'époque. Parce que j'ai lu dans le DTC, le dictionnaire de théologie catholique, l'article sur le modernisme. Donc, c'est bien. Ils énoncent le modernisme défini par Pie X. Et puis, ils disent que les méchants étaient condamnés. L'Oasis, la Bertonnière, etc. Tyrell, blablabla. Et puis, l'article conclut triomphalement que 20 ans plus tard, il n'y a plus de modernisme. Tout est terminé. Et que grâce à Saint Pie X, l'hérésie moderniste a été complètement écrasée. Donc, mon serment antimoderniste n'est pas un serment purement théorique. Mon serment antimoderniste concerne le modernisme de Benoît XVI et le modernisme de mon évêque local, essentiellement. Et du clergé local. C'est-à-dire des gens avec qui nous avons maille avec. Donc, ce n'est pas un modernisme en plastique que nous combattons. C'est le modernisme incarné dans la personne de Benoît XVI. Donc, mon serment antimoderniste exige que je n'ai rien à voir avec l'enseignement de Benoît XVI. Que je condamne son enseignement continuellement et de façon persévérante. Donc, on ne change pas ça non plus. On ne va pas changer les directives de Mgr Lefebvre. Ils nous disent que nous citons le Mgr Lefebvre qui nous plaît. On leur répond « Vous nous citez le Mgr Lefebvre qui vous plaît. » Qui a raison ? Quel est le Mgr Lefebvre qui a raison ou qui a tort ? Quelles sont les citations de Mgr Lefebvre qu'on doit utiliser dans toute cette affaire-là ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Mgr Lefebvre a eu affaire à une situation nouvelle. C'est-à-dire, c'était un évêque de l'Église catholique, c'était un délégué apostolique, c'était un prélat important dans l'Église catholique et cette institution s'est mise à couler. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on s'aperçoit que le bateau coule. De même que vous n'êtes pas aperçus au même moment de la situation qui est en train de chercher à couler la fraternité Saint-Pédis. Donc, le Mgr Lefebvre qui nous a donné des directives avant de mourir qui a clairement et expressément mandaté la fraternité de ne pas se placer sous un pape moderniste et le Mgr Lefebvre qui représente la dernière volonté du fondateur de notre ordre religieux. Et c'est cela qui fait foi. De même que c'est la déclaration 74, la déclaration 76 et de 83 et les autres témoignages de Mgr Lefebvre qui font foi, bien sûr. Mais ce qui fait surtout foi dans les citations de Mgr Lefebvre, c'est ce qu'il nous a dit après 88, de 88 jusqu'à sa mort. Et il nous a bien dit que la signature du protocole du 5 mai 88 était une erreur de sa part, qu'il n'aurait jamais dû le faire. Donc on doit se conformer justement aux remarques les plus autorisées de Mgr Lefebvre. On ne peut pas citer un Mgr Lefebvre contre l'autre. Il y a une harmonie dans les citations de Mgr Lefebvre. Pourquoi ? Parce que Mgr Lefebvre était un prélat de l'Église catholique. Donc il est normal que cela prenne un certain temps pour qu'on puisse se faire une idée exacte de ce qui se passe à Rome. De même que nous critiquons les CD vacantistes quand on leur dit que c'est un problème qui est tellement complexe, on ne peut pas le résoudre par six qu'être non comme ça en deux ou trois raisonnements. Ce n'est pas possible. Donc Mgr Lefebvre avait affaire à une situation complexe, mais à la fin de ces jours et surtout après les sacres épiscopaux, Mgr Lefebvre a une idée bien arrêtée sur la politique de la fraternité Saint-Pidice. Et Mgr Fellet, même s'il est le successeur de Mgr Lefebvre, il reste tenu par cette prudence du fondateur. Il est obligé de suivre cette prudence du fondateur puisque c'est un jugement qui n'est pas simplement un jugement prudentiel comme ils le maintiennent, mais c'est un jugement de préservation de la foi. C'est-à-dire qu'on ne lit pas dans l'histoire de l'Église qu'il faille se soumettre à des évêques hérétiques. Oui, on ne lit pas ça. Ce n'est même pas cela que l'on constate dans l'histoire de la crise aryenne. Les professeurs d'histoire qui ont essayé de maintenir cette thèse sont contredits par les fées. Il n'est pas possible de se placer sous un clergé hérétique. Quand le clergé anglais est devenu anglican, il est bien évident que les catholiques anglais ont dû quitter, se détacher de leur clergé anglican. Ils ont dû les abandonner. Même si c'était des évêques qui étaient à un moment donné catholique. Ou même si ça a dû être des évêques qui, à leur époque, ont dû jouer sur l'ambiguïté et ont dû dire qu'ils étaient toujours soumis au pape alors qu'ils ne l'étaient plus. Donc, il y a certainement dû y avoir des ambiguïtés à cette époque. Quand les évêques français se sont mis à jurer, il a fallu être réfractaires. Ce sont les réfractaires qui ont eu raison. la même chose s'applique. C'est le même principe qui s'applique. Donc, on est obligé de suivre la dernière volonté de notre fondateur qui a été clairement exprimée à moult reprises. Donc là, vous avez un nouveau livre fait par un monsieur Fox qui est un recueil de citations très bien mis en place. Donc, ça sera probablement traduit en français. Donc, consultez-le si vous voulez en savoir plus. Pour nous, les choses sont véritablement claires. Donc, comme il faut une résistance publique, ça a commencé par un groupe de prêtres. Et on fait un corps de prêtres organisé. Non pas quelque chose d'aussi étroit qu'on le souhaiterait. C'est-à-dire qu'en l'état actuel, tout ce qu'on a, c'est un... On a élu un boss, un patron, l'abbé Joseph Pfeiffer. Mais l'abbé Joseph Pfeiffer n'a pas le contrôle, par exemple, de ce qui se passe en Amérique du Sud. L'abbé Joseph Pfeiffer ne contrôle pas ce que fait l'abbé Ringrose. L'abbé Joseph Pfeiffer ne dit pas avec quelle dentifrice l'abbé Gruner va se brosser les dents dans le matin. Donc, il s'agit d'une organisation visible, certes, mais qui reste quand même embryonnaire et qui n'est pas de la même nature ultra-hierarchique que ce qu'il y a dans la fraternité Saint-Pidice réconciliaire. On n'en est pas à ce point-là puisqu'on n'a pas assez d'Indiens pour avoir autant d'Indiens qu'un chef indien. Il faut attendre que les Indiens se multiplient pour commencer à faire des chefs. Donc, on a refusé de nommer un premier et un deuxième assistant. On a refusé de nommer un économe général, un secrétaire général. Et puis, on a refusé à donner à ces cinq postes un secrétaire particulier. Tout ça, ces dix postes sont remplis par l'abbé Pfeiffer qui est un tourbillon d'activité. Donc, ce qui m'arrange bien. Mais bon. Donc, vous voyez, l'essentiel, c'est qu'il y ait une résistance ouverte et visible. Et, deuxièmement, par la grâce de Dieu et la gentillesse de Mgr Félet, notre mouvement est différent de ce qui s'est passé dans le passé. C'est-à-dire, non seulement nous ne fondons pas une fraternité Saint-Glinglin, un institut de je-sais-pas-trois-quoi, nous fondons, nous refondons la fraternité Saint-Pédis avec le même nom et surtout, pour la première fois dans l'histoire de la fraternité, nous faisons ce que nous faisons avec un évêque. C'est-à-dire que le bon Dieu nous donne une garantie d'avenir puisque tout seul, nous prêtres, bien sûr, ce serait notre devoir de confesser la foi même sans évêque. Ce serait votre devoir de confesser la foi même sans prêtre. Mais, le bon Dieu sait très bien que la plénitude du sacerdoce réside dans l'épiscopat et pas dans le sacerdoce d'un prêtre. Donc, le bon Dieu nous donne en même temps, et c'est ça qui est très encourageant, la plénitude du sacerdoce. et c'est l'un des signes qu'on peut dire que le mouvement est vraiment crédible. On m'a dit à Maitingen pourquoi est-ce que vous vous associez avec cet homme-là, un homme qui est aveuglé par sa haine envers un autre homme. Non, je m'associe à un évêque et je ne pense pas que cet évêque soit aveuglé par une haine précise. je pense que cet homme cherche à simplement confesser la foi et à se sauver dans la plénitude de son sacerdoce en confessant la foi puisque c'est la foi que nous avons reçue et que c'est la foi à laquelle nous sommes attachés et nous refusons que cette foi soit menacée ou bien placée dans une situation où elle sera écrasée. On n'a pas le droit de placer notre liberté dans une situation où elle sera abusée ou elle sera utilisée pour le mal. On n'a pas le droit de mettre la foi en danger. Je n'ai pas le droit de vous placer, mes fidèles, dans une position où vous serez massacré. Je suis impardonnable objectivement si je laisse passer en ayant la connaissance de cause, si je laisse passer ce massacre en connaissance de cause. Quand on juge un criminel de guerre au sujet d'un massacre sous l'Irec, on le condamne parce qu'il était en connaissance de cause. J'ai obéi aux ordres, non, ça ne marche pas. Je ne peux pas laisser ce massacre se produire sans rien faire. Ce n'est pas possible. C'est contraire à la foi, à l'espérance et à la charité. C'est contraire à toutes les vertus théologales et c'est aussi contraire aux vertus morales. C'est contraire à toutes les vertus. C'est contraire à l'essence du sacerdoce. C'est contraire à ce qu'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui a été crucifié sous Ponce Pilate pour avoir dit la vérité. Il a dit la vérité à Caïphe. Caïphe veut le tuer. Notre Seigneur apparaît devant Pilate. La première chose que dit notre Seigneur à Pilate, au moins la chose la plus importante qu'il lui dit, c'est qu'il est venu en ce monde, il est né dans ce but pour rendre témoignage de la vérité. Donc, on ne peut pas... Le sacerdoce, c'est l'énonciation de la vérité. C'est le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un sang répandu pour la vérité. Donc, je ne pense pas que je suive un évêque qui est aveugle dans sa haine. Non. Je suis simplement liser sa lettre de quatre pages. Non, il s'agit d'un évêque qui rend témoignage de la vérité. Et c'est cela qui nous suffit pour savoir que nous sommes dans la bonne voie. Donc, on nous dit toujours oui, mais votre machin, ça ne va pas marcher. Ça va partir en quenouille. Quelle est la situation au bout de trois mois ? Donc, août, septembre, octobre, novembre. 10 août, 10 novembre. Donc, ça fait trois mois. Au bout de trois mois, on va passer en revue les continents. en Asie, je commence par l'Asie. Donc, en Asie, on a trouvé l'abbé Narihai à Tokyo qui dit qu'il n'est pas cédé-vacantiste, qui était calomnié et qui n'est pas un prêtre cédé-vacantiste. Avec l'abbé Narihai, il y a d'autres abbés, un ou plusieurs, mais je pense que c'est plusieurs, qui vont nous rejoindre. Qui vont nous rejoindre. Et comme d'autres abbés que je vous mentionnerai plus tard, ce sont des abbés qui attendent qu'il y ait un peu plus de garantie pour faire le saut ou bien qui attendent que la situation se soit décantée pour prendre leur décision. Mais je pense qu'en Asie, résistance ouverte à Menzingen, deux, c'est-à-dire moi-même et la Bénarihai. Et puis, plus tard, deux ou plus. Donc, c'est la situation en Asie. Niveau fidèle en Asie, je vais faire simplement les prêtres. Donc, aux États-Unis, il y a sept prêtres de la fraternité. Comme je suis compté en Asie, donc on va dire six. Donc, ceux que je peux nommer, c'est l'abbé Vargas, qui est un Mexicain, qui a été exclu de la fraternité cette année, il y a quelques mois, et qui a quitté le priori de Madrid et qui est revenu chez ses parents au Mexique et qui semblerait, je pense, qui s'occupe des fidèles qui ont été expulsés à Chihuahua, une cinquantaine de fidèles qui sont sous interdit, qui n'ont pas accès au sacrement. On dit qu'il n'y a que peu de fidèles qui sont menacés et tout ça. Non. Il y a tout un groupe dans le Chihuahua où ils ont été jetés dehors sans sacrement. Donc, l'abbé Vargas, l'abbé Joe Pfeiffer, l'abbé Ortis, l'abbé Marshall Roberts qui a travaillé jusqu'à 2012 avec la Fraternité Saint-Pédis. C'est-à-dire, il travaillait de conserve avec la Fraternité Saint-Pédis avant que cette crise nous frappe. Donc, c'est effectivement un abbé de la Fraternité Saint-Pédis. Et puis, il y a l'abbé Hucco qui vient de faire une déclaration et qui est en train de dire la messe dans nos centres de messe qui est soit à Syracuse soit à Newark dans le Connecticut qui est le premier endroit où nous avons érigé une chapelle depuis le mois d'août. Donc, depuis le mois d'août, nous avons réussi à ériger une chapelle avec un lieu, un hôtel, des ornements, etc. c'est-à-dire notre première chapelle tradie c'est cet endroit-là. Les autres, elles étaient déjà constituées dans le passé. Et donc, aux Etats-Unis, il y a aussi l'abbé donc, il y a un autre abbé que je ne mentionnerai pas il me demande d'être discret et puis certains lui travaillent avec nous et puis il y a d'autres abbés que je ne mentionnerai pas non plus et qui vont probablement nous rejoindre parce qu'ils sont en contact avec nous et qu'ils ont fait le même cheminement doctrinal et ils ont la même analyse sur l'état de la fraternité. C'est-à-dire, je considère que ces abbés nous rejoindront dès qu'ils admettent que le bateau coule et qu'il n'y a pas que tout l'appareil de la fraternité, c'est-à-dire toute la haute hiérarchie de la fraternité est complètement infectée par le libéralisme. Ou l'ensemble. C'est-à-dire, il reste quelques points de subsistance par exemple chez Mgr Tissier ou l'abbé de Cacré ou l'abbé Beauvais. Il reste quelques petits points de subsistance de fidélité à la pensée de Mgr Lefebvre mais l'appareil sommitale de la fraternité est complètement infecté. Donc quand un abbé me dit ça et qu'il dit que Mgr Félet n'est plus fidèle à la pensée de Mgr Lefebvre et que le bateau va couler, je pense que c'est simplement une question de temps et de prudence pour que cet abbé nous rejoigne. Donc il y en a plusieurs comme ça aux Etats-Unis. Et puis côté indépendant, pareil, donc il y a les prêtres indépendants qui sont ouvertement membres de la Résistance comme l'abbé Morel, l'abbé Ringrose qui a une paroisse de 600 fidèles à Vienne, en Virginie, juste à côté de Washington et l'abbé Voigt qui est l'un des signataires de notre déclaration du 10 août et d'autres indépendants avec certains d'entre eux sont des cas assez spéciaux comme Mgr Terence Foulam qui était un ancien, qui était un séminariste dans mon année à Winona qui a été cédé-vacantiste puis qui est devenu évêque et qui maintenant à cette heure n'est plus cédé-vacantiste. Donc il a une petite paroisse de 50 fidèles. Il ne veut pas retourner au cédé-vacantiste. Il n'est pas cédé-vacantiste. Donc il met Benoît XVI dans le canon de sa messe mais il ne veut pas se rattacher à la fraternité Saint-Pédis. Il n'est pas d'accord avec la fraternité Saint-Pédis officielle. Il ne veut pas entendre parler de la messe de l'indulte. Il ne veut pas collaborer avec l'évêque du Cézain local. Qu'est-ce qu'on fait de ce gars-là ? Vous voyez ? Mais bon, c'est un prêtre ou un évêque qui est avec nous. Donc je ne pense pas qu'on puisse faire usage de son épiscopat mais c'est malgré tout un bon prêtre à l'heure actuelle qui a reconnu ses erreurs. Vous comprenez ? Donc il y a deux sortes de... Même dans les indépendants, il y a deux sortes de prêtres. Donc il y a d'autres indépendants aux Etats-Unis qui nous ont demandé d'être discrets. C'est-à-dire, ils attendent d'autres confirmations soit du côté de la détérioration de la fraternité Saint-Pédis soit du côté de Monsignor Williamson. Ils attendent confirmation pour se jeter à l'eau ouvertement et ouvertement se joindre à nous officiellement comme prêtre de la résistance. Mais on arrive aux Etats-Unis et au Canada. Donc au Canada, il y a l'abbé Gruner qui est officiellement avec nous. Et puis deux ou trois autres prêtres canadiens qui devraient nous rejoindre incessamment sous peu. Et cela, non plus, ce n'est pas officiel. Vous voyez ? C'est à eux de prendre leur décision devant Dieu en temps voulu. D'ailleurs, nous ne leur forçons pas la main. c'est-à-dire ils nous demandent de ne pas mentionner leur nom ou de ne pas les inclure. On ne va pas les inclure. Mais je pense que comme ils ont fait tout le cheminement intellectuel qui est le nôtre, ils ont le même cheminement intellectuel que le nôtre. Mais pour des raisons que nous acceptons, ils ont décidé de ne pas être officiellement avec nous pour le moment. Pour ce qui est de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire le Canada et les Etats-Unis, on peut bien parler d'une quinzaine de prêtres. Facilement. Quinzaine de prêtres. Ensuite, l'autre gros morceau de la résistance, c'est l'Amérique du Sud. Tout récemment, j'ai appris qu'il y a deux monastères, pas un seul monastère, mais deux monastères. Le monastère de Don Thomas d'Aquin avec huit moines et paraîtrait-il que l'un des prêtres de Don Thomas d'Aquin a besoin d'être ordonné. Donc, il sera certainement ordonné par Mgr Williamson qui s'est engagé de consacrer les Saintes-Uiles à Pâques de l'an prochain là-bas. Puisque chaque année, nous renouvelons nos Saintes-Uiles. Donc, pour avoir les Saintes-Uiles, il faut avoir un évêque. Donc, comme d'habitude, les Saintes-Uiles sont transportées dans le monde entier de telle sorte que le prêtre, conformément à la loi, dispose des Saintes-Uiles. Donc, les Saintes-Uiles nous seront données à partir du diocèse de Campos ou Nova Fré-Bourgo. Donc, il y a Don Thomas d'Aquin avec un futur ordinant. Donc, il y a cet autre monastère, c'est le monastère de... Comment il s'appelle ? Santa Cruz. Comment il s'appelle le père ? En Rio ? Non, l'autre. L'autre couvent. Ah, le père Jair. Le père Jair. Et combien est-ce qu'il a de prêtres avec lui ? On ne sait pas. Combien de prêtres a-t-il avec lui ? Le père Jair ? Tu n'as pas idée. Je n'ai pas idée. Mais la communauté est grande. C'est grande que... donc le monastère de l'abbé Jair est plus grand que le monastère du père Thomas d'Aquin et il a des prêtres paraîtrait-il avec lui. Et tu as aussi dans le milieu du pays appelé Napolis et le père Fernando qui n'était pas de la fraternité qui était un prêtre de la Jair mais qui était expelé de la Jair Donc rien qu'au Brésil rien qu'au Brésil at least three priests that we can mention and probably two more Brazilian priests Donc rien qu'au Brésil trois à cinq prêtres brésiliens. À ces prêtres-là il faut surajouter une ribambelle de prêtres qui ont été expulsés en 2012 ou un peu avant 2012 parce qu'ils ne sont plus d'accord avec Mgr Fêlé qui est prêtre de la fraternité de Saint-Pédis. Donc le chef de file à notre avis de ces prêtres c'est l'abbé Trincardo C'est le prêtre qui a donné main à la main à Mgr Fêlé une lettre demandant à Mgr Fêlé de démissionner. Donc il y a d'autres abbés avec lui mais on ne sait pas pour le moment quelle est la situation de ces abbés. Certains d'entre eux nous craignons qu'ils soient c'est des vacantistes et malheureusement s'ils sont tels qu'ils sont ouvertement et d'une façon assez amère et excessive etc. il n'est pas possible que nous collaborions avec ces prêtres. D'autres ne le sont pas mais la situation en Amérique du Sud par rapport à ces prêtres-là n'est pas entièrement élucidée. Donc je ne peux pas nécessairement vous dire que ces six prêtres en plus des cinq prêtres bésiliens je ne peux pas expressément vous dire que ces six prêtres sont de notre bord et qu'ils font partie de notre congrégation. Je pense que ce serait une contre-vérité. Mais je pense que dans ce groupe de six prêtres on peut bien espérer qu'il y en ait quelque chose comme trois qui acceptent de nous rejoindre officiellement. Ça je pense. Je pense qu'on devrait arriver à trois prêtres de ce genre-là. Je passerai rapidement sur l'Afrique. Bon à l'Afrique j'ai quelques contacts directs avec certains prêtres. J'ai appris qu'un des prêtres en Afrique avait envoyé une lettre à Monseigneur Fulé lui demandant de se démettre. Et puis un autre prêtre je pense que je connais bien ne suivra pas le manège qui est en cours. Donc en Afrique pour le moment il n'y a rien de véritablement sérieux qui se développe. Mais j'en sais trop rien parce que je ne suis pas eu en Afrique. Je suis simplement né en Afrique mais je ne suis jamais retourné en Afrique trois mois après ma naissance. Donc je ne peux pas vous dire exactement ce qui se passe en Afrique. En Europe la résistance est beaucoup moindre que la résistance ouverte je dirais est beaucoup moindre qu'ailleurs. Pourquoi ? Parce que soit le supérieur des districts et suit la ligne de Menzingen la ligne pro-accordiste je pense en particulier à l'abbé Schmidberger qui est très en faveur des accords qui avait même dit à l'abbé Gleize il n'est pas suffisant qu'on ait la photo du pape dans nos sacristies qu'on mette le nom du pape dans le canon de la messe qu'on ait le nom du pape à la semaine sainte le nom du pape dans le brévière ou le nom du pape pendant le salut du Saint-Sacrement pour qu'on ne soit pas décidés vacantistes. lui avec beaucoup de prêtres en Allemagne ce sont des prêtres qui sont accordistes mais en France vous avez l'abbé de Cacré qui est très antilibéral donc ce qui fait que les prêtres qui sont contre les accords font confiance à l'abbé de Cacré à tort ou à raison moi je pense que je ne peux pas les blâmer il est très probable que je serais dans le même cas que ces prêtres là si j'étais en France que je n'aurais pas fait autant si j'avais été en France parce que je n'aurais pas voulu offenser mon supérieur avec lequel j'aurais été d'accord sur le plan des idées vous voyez puisque c'est un supérieur qui est archi contre les accords qui ne m'a pas caché que s'il y a un accord il ne fait plus partie de cette fraternité officielle donc c'est beaucoup plus compliqué vous voyez ça aurait été beaucoup plus compliqué pour moi de trouver mon devoir d'état dans ce district là donc en conséquence en France vous n'avez que un ou deux prêtres comme l'abbé Colère qui a attaqué Mgr Félet nommément dans son sermon vous voyez et qui n'a pas retiré son sermon et qui continue à combattre ouvertement Menzingen de même qu'il y a d'autres prêtres en France mais ils ne sont pas nombreux qui attaquent Mgr Félet nommément pour moi c'est ça qui suffit c'est à dire nous n'avons pas fonder une secte un groupe où les gens sont absolument obligés de nous rejoindre sous peine de damnation éternelle non non ce qui sauve ce qui sauve la tradition c'est qu'on expose le démon c'est qu'on expose la confusion qui règne dans l'esprit de Mgr Félet et de ceux qui suivent Mgr Félet par exemple on sait à Morgon il y a le Père Jean qui est très ouvert sur cette question là et bon le Père Jean est toujours dans sa communauté à Morgon on sait que les Dominicains sont très résolus mais tout cela vous voyez n'est pas arrivé à fruition je ne peux pas je ne suis pas en position nous de l'extérieur nous ne sommes pas en position pour donner des ordres à tous ces bons prêtres qu'il y a en France et qui sont nombreux et qui excluent tout accord avec la Rome actuelle ce que je peux dire c'est que dans le fond nous sommes parfaitement d'accord avec ces prêtres là ils n'ont pas pris le même cheminement pratique que nous mais dans le fond on est parfaitement d'accord et j'en veux pour preuve que très souvent ces prêtres là approuvent ce que je fais bénissent ce que je fais vous voyez certains d'entre eux non mais beaucoup d'entre eux approuvent comprennent ou comprennent sans approuver mais comprennent ce que je fais donc je dirais qu'en France à mon avis il y a 4 ou 5 prêtres qui sont ouvertement qui ne se cachent pas qui ne cachent pas leur opposition à la ligne de Menzingen dans ce groupe de 4 ou 5 j'en compte au moins 3 qui sont publiquement contre Mgr Félet pas plus ce qui d'une certaine façon est un peu décevant pour un district de 170 prêtres avec tous les prêtres amis mais la partie n'est pas jouée en France c'est à dire que si on touche à Mgr Tisset de Malray là en France c'est à ce moment là à mon avis que la France va réellement se lever contre la fraternité officielle contre la fraternité réconciliatrice c'est à ce moment là je pense que véritablement il va y avoir une levée de bouclier en Angleterre il y a un prêtre qui est un évêque qui est Mgr Williamson est-ce que Mgr Williamson a déjà un prêtre qui le soutient directement c'est possible il est possible que Mgr Williamson ait quelques prêtres anglais qui aient déjà décidé de le suivre puisque Mgr Williamson demande un soutien financier pour pouvoir s'installer quelque part je doute que Mgr Williamson s'installe quelque part tout seul sans autre prêtre ce qui à mon avis serait dangereux de sa part et puis il y a d'autres prêtres dans cette région là qui nous ont demandé de ne pas dire qu'ils existent de ne pas les mentionner mais je pense que dans ces parages il y a une résistance à Mgr Félet qui est en formation et qui existe à l'instant même où je vous parle c'est à dire pas simplement dans les discours mais dans les faits comprenez ? et sinon dans le reste de l'Europe en Italie en Europe de l'Est je ne sais pas du tout ce qui se passe donc je ne peux pas vraiment vous dire je ne peux pas vraiment dire ce que pensent nos abbés qui sont en Espagne ou les abbés qui sont en Italie les abbés qui sont ailleurs je pense que l'une des raisons a posteriori que l'une des raisons pour lesquelles l'abbé Tam a été exclu vu que maintenant on dit toujours que l'abbé Mgr Williamson et que tous ses 15 prêtres exclus ont tous été désobéissants et que c'est à cause de la désobéissance qu'on a été exclu maintenant quand on dit que l'abbé Tam a été exclu par pure désobéissance je commence à avoir mes doutes même si l'abbé Tam est un personnage intéressant donc il doit y avoir il doit y avoir ailleurs en Europe d'autres prêtres qui seraient prêts à nous rejoindre mais publiquement ouvertement du moins j'en connais pas pour ce qui est de la Faisalité Saint-Josaphat je sais pas ce qu'il pense donc on ne sait pas c'est l'un des problèmes que vous avez ici à Montréal par exemple vous pouvez pas savoir vous ne savez pas pour le moment ce que pensent chacun des membres de la paroisse tout ce qu'on a maintenant c'est qu'on a l'évidence d'un groupe d'une vingtaine ou d'une trentaine puisque vous voyez les uns les autres aujourd'hui ou hier ou avant-hier vous êtes vus les uns les autres maintenant vous savez ce que vous pensez les uns les autres mais que pensent les 70 autres paroissiens ça vous ne le savez pas et bien pensez que la même chose se produit aussi dans le monde entier c'est à dire on ne sait pas exactement où en sont les autres je ne peux pas vous dire où en sont les dominicains d'avrier parce que je les ai vus il y a trois mois et trois mois dans cette crise c'est une éternité je ne sais pas où en sont les capucins de Morgon pourquoi ? parce que Mgr Galareta a une grande influence sur les capucins de Morgon donc est-ce que les capucins de Morgon vont résister aux contre-vérités de Mgr Galareta à sa conférence de Villepreux où il où il fait l'éloge des six conditions du chapitre où pour la première fois on l'entend dire qu'on peut avoir un accord avec ce pape même si Rome ne se convertit pas à la tradition donc est-ce que les capucins vont résister aux contre-vérités de la bouche de Mgr Galareta alors que les petites carmélites qui étaient tellement archi contre les accords que j'avais connues tellement archi contre les accords dans le passé maintenant elles sont pour les accords ou bien elles disent que les garanties sont une sauvegarde pour nous et qu'il n'y a pas de danger parce qu'elles ont été retournées à cause de la confiance compréhensible qu'elles ont envers Mgr Galareta donc si on fait le tour du monde de la tradition donc on a bien affaire à un groupe de 30 prêtres un groupe de 30 prêtres mais il ne s'agit pas de 30 prêtres d'un même ordre religieux donc il y a un lien entre nous il y a un lien entre nous mais nous sommes un peu comme une arche de Noé c'est à dire il y a tout un tas d'espèces dans ce groupe tout un tas de différents animaux mais nous avons bien affaire à un groupe de 30 prêtres en ce mois de novembre 2012 ce qui n'est pas une mauvaise façon de démarrer surtout et j'insiste quand on a un évêque alors bon l'avenir va nous prouver ce qu'on sera l'année prochaine mais je pense que l'année prochaine on sera au moins le double au moins le double compte tenu l'état intellectuel des prêtres avec lesquels nous communiquons et là où ils en sont sur le plan sur le plan intellectuel et puis leur façon de s'informer et leur façon d'être lucide sur l'état de la fraternité donc on peut éventuellement pronostiquer que l'année prochaine on sera le double de ça l'autre chose que certainement l'autre question que vous vous posez c'est la question d'avenir c'est la question du séminaire parce que ce qui assure la périté du sacerdoce c'est l'épiscopat mais bon un évêque c'est beau un évêque mais bon s'il n'a pas de tête pour imposer ses mains il n'y a pas de prêtre qui surgit donc pour qu'il y ait un prêtre il faut qu'il y ait un évêque oui mais pour qu'il y ait un séminariste il faut qu'il y ait un séminaire donc il faut que nous organisions un séminaire donc où est-ce que nous en sommes pour le séminaire donc là pour le moment on a l'endroit géographique donc on a le le ce prioré à Boston dans le Kentucky et là on a toute une série de bâtiments donc on a un bâtiment pour les prêtres dans lequel on a 8 chambres donc il y a 8 chambres pour les prêtres et on a un autre bâtiment avec des cellules qui avaient été utilisées par le père Cyprien à l'époque pendant un an pour démarrer sa résistance à Don Gérard pour redémarrer les bénédictins de la tradition et c'était cet endroit s'appelle Notre-Dame du Mont Carmel puisque c'était un endroit qui était destiné pour l'usage des carmélites mais bon elles ne s'en sont pas servies mais le nom est resté c'est pour ça que ça s'appelle Notre-Dame du Mont Carmel mais là-bas on a un bâtiment avec 16 cellules et puis en dessous une cuisine des salles de classe et on a aussi une autre maison à côté qui est un peu en ruine mais qui peut être restaurée qui pourrait aussi être transformée en salle de classe il y a une chapelle qui peut contenir 150 voire même 200 fidèles en se tassant bien donc il y a aussi une chapelle sur place avec une sacré on a une installation sur place là-bas pour démarrer si on le voulait si on le pouvait pour démarrer un séminaire en octobre prochain on a l'emplacement on a tout ce qu'il faut pour démarrer un séminaire l'autre question c'est le corps professoral est-ce qu'on a dans les médias un corps professoral pour faire un séminaire donc on pense qu'un séminaire embryonnaire avec trois prêtres on peut arriver à se débrouiller c'est-à-dire ça ne serait vraiment pas l'idéal mais on pourrait arriver à se débrouiller le problème c'est qu'un séminaire c'est quand même temps plein pour ces prêtres-là pendant toute la semaine mais comme nous avons besoin de toute façon nous avons ces prêtres aux Etats-Unis donc ce serait des prêtres qui seraient extrêmement débordés si le séminaire était ouvert l'année prochaine d'ailleurs ce serait des prêtres qui seraient obligés d'assurer les cours pendant la semaine et le week-end ils feraient le circuit de Kansas City Saint-Marie Denver ou bien ils feraient le circuit de Norwalk dans Connecticut New Jersey et Long Island dans l'état de New York ou bien ils feraient le circuit Minneapolis-Montréal ou bien Minneapolis-Winona-Chicago ou bien ils feraient le circuit de Denver-Montréal ou Post Falls-Montréal ou Montréal-Post Falls puisque le soleil avance dans un certain sens donc ce seraient des prêtres assez débordés pour le moment on tremble dans la perspective de démarrer le séminaire aujourd'hui maintenant mais nous considérons sérieusement ce séminaire parce que nous avons maintenant des candidats au séminaire c'est-à-dire les fidèles nous manifestent certains parents nous manifestent ou bien des jeunes se manifestent à nous et puis aussi nous avons toute une toute une ribambelle de séminaristes qui ont été expulsés du séminaire pour les mauvaises raisons pour des raisons mauvaises frivoles injustes voire même pour des raisons doctrinales donc que va-t-on faire de ces autres séminaristes donc on démarrerait je pense avec une dizaine de séminaristes minimum minimum puisque ce serait des séminaristes qui viendraient des quatre coins de la Terre pas simplement des Etats-Unis par exemple l'abbé Gruner souhaite que l'un de ses collaborateurs soit ordonné prêtre donc cet homme-là aura besoin de faire un petit passage au séminaire éventuellement avant d'être ordonné et les prêtres indépendants disent la même chose ils nous disent bon j'ai des jeunes gens où est-ce que je vous les envoie ou bien il y a aussi le cas de séminaristes qui sont en ce moment dans les séminaires de la fraternité et qui ne sont plus du tout d'accord avec la ligne de Menzingen que ces séminaristes représentent aussi un potentiel donc je pense que si ce séminaire ouvre il aura certainement des candidats et ça sera un séminaire qui sera assez dénué d'argent mais pour le moment la Providence c'était l'un des arguments qui était invoqué contre nous vous voyez ils ne vont pas durer longtemps ils n'ont pas les fonds ils n'ont pas les moyens mais vous connaissez l'abbé Pfeiffer c'est c'est un roseau dépensant l'abbé Pfeiffer l'homme est un roseau pensant l'abbé Pfeiffer est un roseau dépensant ce qu'on disait des femmes avant on peut le dire maintenant l'abbé Pfeiffer c'est un tourbillon c'est un tourbillon en anglais he's a vortex c'est une tornade qui absorbe vous voyez vous avez un tourbillon de billets de chèques et d'espèces et de relever les comptes qui est aspiré et puis ça se répand partout en billets d'aillons en priory en chapelles en séminaire donc le tourbillon Pfeiffer absorbe les fonds et est insatiable et tout se redépense immédiatement mais l'abbé Pfeiffer est toujours pas à court d'argent donc là en ce moment il a 20 000 dollars sur son compte en banque et il dit mais non rassurez-vous rassurez-vous la semaine prochaine il n'y aura plus rien donc non parce qu'il veut acheter les billets d'avion pour pour notre voyage en Amérique du Sud donc les fonds sont là je pense que on peut adopter la technique de Don Bosco c'est-à-dire on dépense tout parce que si on dépense pas tout la Sainte Vierge pour la Sainte Vierge n'aura pas de raison de nous aider puisqu'on a déjà de l'argent on ne peut pas dire Sainte Vierge aidez-nous donnez-nous de l'argent on n'a pas d'argent qu'est-ce que tu racontes tu as 20 000 dollars sur ton compte en banque c'est pour ça que l'abbé Pfeiffer se dépêche de dépenser c'est 20 000 dollars voilà donc c'est un peu la mentalité américaine certains fidèles disent je vous donne de l'argent mais vous la dépensez il faut que ça roule il faut il faut il faut que c'est le business donc nous on n'est pas tellement comme ça mais bon mais l'abbé Pfeiffer est insatiable donc moi je pense que peut-être donc je ne peux pas vous donner la garantie que l'année prochaine il y aura un séminaire mais on ne peut pas s'empêcher d'avoir un séminaire pour rassurer les fidèles parce que ce qui a inquiété après le conseil du Vatican II et après la nouvelle messe le pape Paul VI les cardiaux les villos et tous les maçons les fras-maçons dans le Vatican n'étaient pas très inquiets ou les progressistes du Vatican n'étaient pas très inquiets parce que même s'il y avait des centaines de prêtres qui refusaient la messe nouvelle ou qui refusaient les idées de Vatican II tant qu'il n'y avait pas de séminaire ils se disent c'est juste une question de temps vous voyez de même que si on veut se débarrasser d'une peuplade vous mettez les messieurs dans un dans un camp et puis vous mettez ces dames dans un autre camp vous les séparer pendant 40 ans problème réglé vous voyez donc tant qu'il n'y a pas de séminaire et nous n'avons pas la faculté de nous reproduire nous n'avons pas nous n'avons pas d'avenir donc c'est là qu'est l'importance du séminaire c'est pour garantir c'est une garantie finale c'est-à-dire vous avez déjà cette garantie avec un évêque mais quand vous aurez un séminaire vous aurez une garantie finale assurée même si c'est une garantie complètement embryonnaire vous aurez la garantie certaine que l'heure de Mgr Lefebvre continue c'est ça que nous voulons faire dans quelle forme Mgr Williamson souhaite une forme plus large puisque c'est par c'est par la fausse obéissance que le Vatican II de la fraternité est en train de se produire donc on se fait encore brûler les doigts par cette fausse obéissance pour la deuxième fois on est en train de se faire fourvoyer par la fausse obéissance par les soi-disant grâces d'état par le fait que notre supérieur est un homme important et qu'il est le successeur d'un grand saint Mgr Lefebvre de même que le pape est un homme important et il est le successeur de Pierre donc il y a quand il y aura un séminaire il y aura on pourra effectivement dire d'une façon finale que l'oeuvre de Mgr Lefebvre continue que Mgr Félet signe ou qu'il ne signe pas vous comprenez s'il ne signe pas tant mieux tant mieux puisqu'il y reste encore de très bons prêtres dans la forêteté saint-pilis réconciliatrice tant mieux et puis peut-être si les choses continuent à se détériorer dans la fraternité de saint-pilis alors que Mgr Félet n'a pas signé il y a peut-être plus de chances que moins de prêtres se libéralisent à l'intérieur de la fraternité conciliatrice mais si Mgr Félet signe et bien il y aura une entité c'est-à-dire avec l'entièreté de l'intégrité de tous ses membres c'est-à-dire il y aura peut-être un petit embryon mais cet embryon aura un foie un pancréas un tube digestif des poumons un coeur des bras des jambes un thorax une tête des oreilles un nez des yeux une bouche c'est-à-dire tous les organes de ce petit embryon seront là et comme Mgr Lefebvre s'était retrouvé dans une côte dans une deux chevaux avec trois séminaristes il y a quatre là-dedans il y a deux chevaux monté la côte puis il y a deux chevaux se met à caler puis Mgr Lefebvre se retourne et dit quand je pense que tout l'avenir de l'église est dans cette petite canette même si c'est un tout petit machin c'est pas grave puisque vous avez dans cette petite deux chevaux il y avait effectivement tout l'avenir de l'église pourrait-on dire même si on ne prétend pas être l'église catholique dans son entièreté on est juste une partie de l'église mais vous comprenez ce que je veux dire même si c'est petit même si l'adresse Boston dans le Kentucky ça fait rire les gens ce que c'est Kentucky Fried Chicken le Boston moi je crois que c'était sur la côte Est c'est quoi ce bazar et puis vous regardez les photos officielles de l'endroit ça fait un petit peu ça fait très île-bélise ça fait très ça fait très plouc tout ça ça fait plouc de chez plouc on démarre on démarre vraiment au ras des pâquerettes mais l'essentiel c'est que contrairement à ce qu'a essayé de faire l'abbé Philippe Laguerri l'abbé Carlos Routigotti ou l'abbé Bizig ou les Rénam Touriste contrairement à ce qu'ont fait ces gens-là et qu'ils ont tous été exterminés et massacrés contrairement à eux nous avons l'intégrité du corps avec toutes ces parties même si c'est vraiment le ras des pâquerettes même si même si c'est très bouseux même si c'est pas vraiment BCBG quoi même si on a pas les même si les membres de cette organisation ne sont pas ce qu'il y a de plus reluisant vous voyez c'est pas l'abbé Pfeiffer comme vous le voyez débarquer avec ses trois sacs et puis les bretelles qui pendent et puis le téléphone portable et puis la jovialité et puis les plaisanteries et tout ça ça a pas l'air très rassiant quoi ça a pas l'air ouïe aïe aïe et on dit que bon l'abbé Chazal c'est quand même un autre rigolo quoi c'est quand même c'est quand même pas sérieux c'est ce que nous avait dit monseigneur Williamson you must understand vous devez comprendre que comment est-ce que je peux vous le dire vous devez quand même comprendre que bon si c'était quand même des grands capitaines comme dans votre mouvement comme l'abbé de Cacré ou l'abbé Beauvais ou l'abbé Morgan les gens quand même seraient rassurés mais là là c'est Francky et Josie là c'est c'est quand même un problème donc monseigneur Williamson est le premier à reconnaître qu'on a quand même un problème parce que il nous a vu de près quoi donc j'ai quand même des antécédents donc l'abbé Pfeiffer moi-même elle est descendée par exemple l'abbé Pfeiffer il a quand même trois églises à se reprocher il a construit l'église de Danvers il a construit la cathédrale de bambou de Takbilaran aux Philippines et il a construit l'église suspendue de Madras à chaque fois c'était complètement rocambolesque donc c'est normal que l'on condamne l'abbé Pfeiffer pour toutes les églises qu'il a construites donc nous sommes coupables de pas mal de choses et puis bon avec l'abbé Fucco qui a fait sa déclaration tout récemment on garde quand même une certaine amplitude mais bon ils vont quand même ils vont se mettre à dire bon ouais l'abbé Fucco c'est un idéaliste ils vont dire bon il est un peu simple etc etc moi je trouve que sa déclaration intellectuellement parlant c'est du haut vol c'est pas un document écrit par un imbécile donc donc même s'il a une voix qui est très intéressante je sais pas comment on pourrait l'imiter en français il a une voix qui est très intéressante il parle un peu comme ça et il est il est très énergique il va toujours de l'avant donc c'est la voix c'est la voix qu'il a donc c'est aussi un artiste donc pour le moment c'est on reste quand même une drôle de une drôle de banc ou l'abbé Voight qui est aussi un personnage très intéressant parce qu'il il vient du progressisme et il est il a des beaucoup de traces de progressisme mais c'est un prêtre excellent et et puis on et puis on a des donc on a tout un tas d'individus dans cette mais en général c'est 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 avec ça que notre seigneur démarre bon je veux pas me comparer aux apôtres non mais en même temps notre seigneur jésus-christ a choisi des galiléens quoi donc est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Boston dans le Kentucky est-ce que vraiment on peut imaginer que la restauration de l'oeuvre de monseigne Lefebvre va se faire à partir de Boston Kentucky that is the question c'est c'est vraiment donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire pour le reste de notre position doctrinale et de ce qui est en cours donc là je pourrais mentionner deux documents donc le texte de Mgr Gallaretta sur la crise qui s'éternise belle marquise donc ce qu'il y a de mauvais dans ce discours c'est que nous n'excluons pas un pape qui ne se convertisse pas donc c'est la voie il n'exclut plus la voie pratique sans conversion doctrinale de Rome qu'il n'y ait pas un retour de la part de Rome d'un prochain pape à la tradition dans la théologie dans les principes dans la foi dans l'enseignement dans ce cas là mettons que ce pape veut permettre la tradition mettons que le loup veut permettre aux brebis de vivre indéfiniment quelles sont les conditions qui nous permettraient qui nous permettraient nous les petites brebis dans ce cas là hypothétique d'accepter ou d'arriver à une normalisation canonique avec les loups donc vous comprenez bien la position de Mgr Gallaretta n'est pas la même que Mgr Fellet il y a Mgr Fellet quand on lui dit j'exclus tout accord pratique avec Benoît XVI dans l'état de son esprit actuel et dans son comportement moderniste actuel Mgr Fellet nous dit pour qui tu prends va-t'en dehors quand j'ai parlé à l'abbé Nelly au téléphone je lui disais mais M. l'abbé j'exclus complètement tout accord avec la Rome à cause de son état là réponse à Benelli mais pourquoi tu te prends mon petit François ce n'est pas la position de Mgr Gallaretta Mgr Gallaretta c'est une position centre-gauche donc c'est pour la première fois maintenant il admet l'hypothèse il peut y avoir une hypothèse et bien en vue du bien que nous pouvons faire point d'interrogation qui sont énormes point d'interrogation cela il ne faut pas le nier non plus à mon avis c'est une amélioration c'est-à-dire il est possible maintenant Mgr Gallaretta pour la première fois qu'on s'aide qu'on peut qu'on peut faire un accord pratique mais ça reste une hypothèse comme Darwin disait Darwin n'a jamais pontifié sur l'évolution Darwin a pontifié sur l'évolution en disant c'est une hypothèse c'est-à-dire pontifié sans pontifié tout en pontifiant donc maintenant plus personne ne se rappelle que c'est une hypothèse maintenant c'est un dogme mais au départ c'était une hypothèse c'est un petit peu pareil dans le cas de Mgr Gallaretta et là Mgr Gallaretta dit si le chapitre se réunit et qu'il décide d'avoir cet accord pratique il est impensable que la majorité se trompe dans la matière de prudence et si cela par hasard donc retour à l'hypothèse par un impossible et bien tant pis on va faire ce que la majorité pense c'est-à-dire si le chapitre général devient un chapitre général à tendance libérale parce qu'il est impossible que Mgr Fellet mette des gens qui pensent comme lui après 18 ans de supériorat donc si par impossible le chapitre général est infiltré par des libéraux et bien même si le chapitre général prend la mauvaise décision il est impossible que le chapitre général se trompe et ça c'est mortel puisqu'on connaît un autre chapitre général composé par 2500 évêques et qui s'est bel et bien trompé c'est le chapitre général de l'église catholique le concile Vatican II comment peut-on dire à l'avance que si la fraternité Saint-Pélis fait son concile Vatican II comment peut-on dire prévenir les fidèles à l'avance que s'il y a un Vatican II dans la fraternité Saint-Pélis il faudra accepter les décrets du Vatican II la fraternité alors ça je ne comprends pas c'est pour ça que je n'arrive pas à réconcilier le Mgr Gallaretta du 7 avril je crois que c'est la lettre des trois évêques je crois que c'est la date 7 avril ou 5 avril je ne sais plus je n'arrive pas à réconcilier ce Mgr Gallaretta avec le Mgr de Gallaretta de Villepreux je n'arrive pas à réconcilier le Mgr Gallaretta qui nous a mis en garde en octobre de l'année dernière de façon aussi claire que moi je ne pourrais pas m'exprimer mieux que lui je n'arrive pas à réconcilier le Mgr Gallaretta d'octobre 2011 avec ce Mgr Gallaretta de Villepreux même si le reste du texte est rempli et truffé de cavéates l'autre point du texte c'est que Mgr Gallaretta vous demande de faire confiance aux six conditions du chapitre alors là courage puisque rien que la première condition est inacceptable puisqu'on ne s'est jamais battu pour la liberté pour nous-mêmes c'est dont Gérard qui a toujours prétendu qu'il aurait la liberté toute liberté des enfants de Dieu de conserver sa prédication anti-moderniste on sait ce qu'il en est advenu de cette liberté de reprendre publiquement les fauteurs d'erreurs on sait à répétition ce qu'il est advenu de cette liberté et que notre première et je dirais même ça pourrait être notre seule condition c'est le retour de Rome à la tradition cette première deuxième et troisième condition sine qua non représente l'abandon des 40 ans de cette condition sine qua non de Mgr Lefebvre qui est le retour de Rome à la tradition rien que cela suffit à montrer aux fidèles que les six conditions sont lamentables je ne parle pas du fait qu'on ne mentionne qu'un seul évêque je ne parle pas du fait qu'on soit prêt à laisser les tribunaux même les petits tribunaux le menu frottin des tribunaux aux cours romaines pour décider par exemple à la lumière du nouveau code de nos mariages je ne parle pas de fait qu'on n'exclue pas qu'on souhaite seulement être exempt des déiocèzes ou bien que la fraternité soit contrôlée par le pape avec droit de veto avec une commission romaine qui fasse dans l'avenir ce qui a été fait à la fraternité Saint-Pierre même si Mgr Gallaretta le nie peut-être dans son discours c'est bien verbat stante ou sonnante les six conditions stante ou sonnante elles disent ce qu'elles disent dans le texte et donc c'est une mauvaise loi une loi qui a besoin d'une telle réinterprétation après coup c'est une mauvaise loi autant jeter ces six conditions à la poubelle chose que Mgr Gallaretta refuse de faire alors que Mgr Tissier m'a dit que le chapitre général était un désastre et qu'il n'accepte pas ces six conditions donc il faut bien faire attention justement Mgr Gallaretta étant centre-gauche donc vous n'aurez pas exactement le même discours chez Mgr Gallaretta que chez Mgr Fellet c'est une nuance il y a beaucoup de nuances dans la position de Mgr Gallaretta et l'autre texte c'est le serment de Mgr Fellet à Écone pour la Toussaint donc essentiellement dans ce serment il dit j'étais trompé par Rome c'est-à-dire moi je suis contre Vatican II comme vous et moi et je suis contre la Nouvelle Messe comme vous et moi mais Rome m'a fait croire qu'il m'accepterait avec mon refus de Vatican II et mon refus de la Nouvelle Messe et donc vous comprenez ce qui s'est passé c'est que naturellement je cherchais à lutter en signant contre Vatican II et contre la Nouvelle Messe mais là ces méchants romains ces loups rugissants se sont mis à me mettre comme condition inacceptable comment moi pourrais-je jamais vous trahir en acceptant ce que Rome me propose c'est-à-dire d'accepter le concile et de reconnaître la Nouvelle Messe impossible jamais je ne trahirai Mgr Lefebvre jamais je ne trahirai la ligne de la fraternité ce qui m'accuse m'accuse injustement tout cela pour vous faire oublier que le signe à vendre reste en face de la maison de la fraternité Saint-Pédis que la fraternité Saint-Pédis est toujours à vendre au prix des six conditions c'est pas le débat n'est pas de savoir si on est pour ou contre Vatican II ou la Nouvelle Messe le débat c'est de savoir si on peut signer ou pas signer dans l'état actuel des choses donc Mgr Fêlé dans son serment élude le problème de cette crise c'est-à-dire on s'est battu depuis mai pour exclure la signature que Rome nous demande de nous accepter tel que nous sommes comme Rome a accepté Campos l'Institut du Mont-Pasteur et les rédemptoristes tels qu'ils étaient ou que Rome nous accepte non tel que nous sommes ce n'est pas ça qui constitue l'objet du débat donc le serment de la Toussaint de Mgr Fêlé élude le débat essentiel c'est la question de la conversion de Rome ça il l'élude à nouveau donc il va continuer à entretenir la crise dans la fraternité c'est-à-dire il ne résout pas le problème s'il veut résoudre le problème il doit simplement dire j'exclus tout accord avec cet homme-là point barre point final et les six conditions je rejette les six conditions je rejette ma déclaration du 15 avril je rejette la lettre du jour qui précède ce qui est intéressant c'est que le Titanic a été heurté par l'isberg à 11h40 le 14 avril et il a coulé le 15 avril le 14 avril Mgr Fêlé répond aux trois évêques et le 15 avril il fait une déclaration finale intéressant comme parallèle et c'est le 100ème anniversaire c'est pas le 97ème anniversaire pour le 100ème anniversaire il répète exactement le scénario du Titanic et beaucoup d'entre nous disent que le bateau de la fraternité prend eau mais bon contrairement aux ingénieurs du Titanic on ne peut pas vous donner de date on ne peut pas vous dire dans deux heures et demie le bateau sera sous l'eau ça on ne peut pas le dire on n'a pas cette chance là mais le fait que le bateau prend eau c'est une évidence donc Mgr Fêlé doit retracer son chemin et faire un nettoyage et surtout il doit infléchir la 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 dérive doctrinale de la fraternité Saint-Pédis c'est à dire partout maintenant on a des manifestations de libéralisme un abbé qui interdit que l'on commande les livres qui condamnent le concile parce qu'il ne veut pas en entendre parler et donc il se heurte avec les laïcs qui sont responsables de la procure à ce sujet là des abbés qui reprennent qui disent bien chers frères prions le chapelet en union avec Benoît XVI pour l'année de la foi alors que Benoît XVI nie la foi pendant cette même année à Assise où il fait l'éloge de l'islam où il demande aux musulmans de rester musulmans etc c'est inacceptable ou un abbé qui dit la crise de l'église est terminée ou quels sont les autres exemples que je donnais récemment donc tous ces autres exemples des rives libres ou bien des abbés qui ne prêchent jamais sur la crise de l'église qui n'en parlent jamais donc vous les fidèles c'est vous qui venez me dire et qui témoignez que vos abbés que l'abbé de tel endroit dit qu'il n'y a plus de crise de l'église ou bien qu'il ne parle jamais de la crise de l'église dans ces sermons je ne vous demande pas je ne vous demande pas auprès de parler de la crise de l'église à chaque serment parce que ça ferait vomir les gens les gens ne voudraient plus entendre parler de la crise mais au moins que les gens aient une notion de la crise de temps en temps ou qu'au passage qu'on évoque la crise alors j'ai demandé à cette personne là mais vous êtes sûr que cet abbé ne parle vraiment jamais de la crise même en passant il dit non il ne parle que du catéchisme ou de l'évangile du dimanche ou de choses de spiritualité mais jamais il ne fait allusion à Benoît XVI ou à ce qui se passe dans l'église jamais comment est-ce possible ou un abbé qui dit la nouvelle messe il faudra faire avec elle ne va pas partir du jour au lendemain donc il faudra bien que dans une certaine mesure on accepte le rite hybride du moins peut-être pas pour nous-mêmes mais peut-être pour d'autres qu'on accepte le rite hybride que Benoît XVI va nous concocter en décembre peut-être parce qu'il il semblerait qu'il prépare ça donc il y a effectivement ce glissement libéral que l'on constate sur le plan horizontal dans la fraternité de Saint-Pédis et puis bien sûr il y a Ditchi les publications qui deviennent de plus en plus édulcorées même si je dois constater que par réaction de temps en temps c'est ce qui est que .org met des choses contre le concile voire même tout récemment ils ont critiqué mais de façon de façon très molle le message de félicitation de Benoît XVI à Barack Obama donc ça je le constate et je m'en réjouis d'une certaine façon avec des caveats mais on en est plus au temps où l'on prenait l'Osservatoire Romano la documentation catholique ce qui émane de la presse officielle on en est plus au temps où on analysait ce qui émane de Rome et on communiquait aux fidèles ce qui se passe mal à Rome pour que les fidèles continuent à savoir que Rome a perdu la foi ma propre soeur pense que Benoît XVI est très bien parce qu'elle fait confiance à Dicci vous voyez et ça c'est pas normal c'est absolument pas normal puisque dans le passé on informait les gens il y a une désinformation c'est un péché par omission une désinformation est en cours au sujet de ce qui se passe au Vatican et ça on peut pas le nier regardez Dicci et vous en avez l'évidence et Dicci n'est pas comme les autres sites internet c'est le site officiel de Menzingen donc on a cette dérive doctrinale vous avez par exemple l'abbé Troidec qui cite Benoît qui a cité aux grands dames de la plupart des bons prêtres du district de France qui s'est mis à citer Benoît XVI dans son livre sur la famille on peut pas citer ce pape sur la famille c'est pas possible ou bien d'autres exemples les mystères lumineux mais bon donc ici aux Etats-Unis moi je suis avec l'abbé Pfeiffer chaque semaine on a des fidèles et vous vous êtes les derniers à nous avoir informés que votre prêtre vous a dit que aller à la messe moderne si vous voulez de toute façon elle est valide elle est pas si mal que ça c'est ça qu'il vous a dit n'est-ce pas ? Oui ? Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de biens il y a beaucoup de biens dans la... voilà c'est pas si mal que ça c'est pas si mal que ça voilà donc c'est vous qui nous rendez ce témoignage donc ces autres témoignages que je vous donne c'est le témoignage que les fidèles locaux nous ont donné ce n'est pas des élaborations que je fais ou des exagérations que je fais c'est vous cher fidèle qui nous donnez ce témoignage et au vu de ce que vous voyez sur le plan local vous nous appelez au secours voyez ? donc c'est en fait une répétition de l'état de nécessité appliquée à la fraternité Saint-Piedis de même qu'on applique maintenant à Mgr Félet le même traitement qu'on applique à Mgr à sa sainteté le pape Benoît XVI je peux vous dire quand j'ai dit ça à Mgr Félet il n'était pas très content et bien on applique l'état de nécessité maintenant à cause de ce que vous constatez on est obligé de commencer à appliquer l'état de nécessité par rapport à la fraternité réconciliatrice donc vous avez ce double aspect cet aspect là n'est pas traité par Mgr Félet tant que Mgr Félet fait la même chose que Benoît XVI c'est à dire qu'il laisse faire la destruction la destruction doctrinale de la tradition et bien on ne peut pas suivre Mgr Félet tant bien quand bien même je dirais Mgr Félet se met à dire des choses qui sont parfaitement vraies et conformes à à ce que disait Mgr Lefebvre à la position de Mgr Lefebvre tant que Mgr Félet refuse de faire cesser les aidés libérales refusent d'empêcher cette marée noire d'idées libérales dans la tradition on ne peut pas faire confiance à Mgr Félet Mgr Félet doit maintenant dire la vérité revenir sur les contre-vérités qu'il a énoncées et faire cesser les contre-vérités des prêtres locaux ou bien de l'abbé Pfluguer ou de l'abbé Léné ou bien de tous les prêtres qui racontent des bêtises il doit les empêcher de même que les bons papes antérieurs faisaient cesser les erreurs qui étaient enseignées par les mauvais prêtres ou les mauvais évêques ou les mauvais fidèles ça fait partie de l'office d'un supérieur et je pense que c'est la tâche la plus essentielle outre le fait que Mgr Félet nomme des prêtres qui sont de tendance de tendance de tendance libérale au poste ou remplace ou remplace les prêtres qui étaient censés être des prêtres très fidèles à la position de Mgr Lefebvre comme l'abbé Black par des prêtres qui feront automatiquement ce que Menzigan décide diront automatiquement ce que Menzigan décide comme l'abbé John Fullerton que je connais bien voilà donc c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment que je pense que vous vouliez savoir en plus de notre position doctrinale donc s'il y a des questions en français ben moi je viens juste d'aller vous avez l'enregistrement là donc vous l'écouterez ce soir je pense voilà donc y a-t-il des questions on m'a dit on m'a dit plusieurs fois comme quoi et c'est pas à nous de juger à savoir si le pape est valide ou si concernant le pape comme quoi à propos des échanges entre la SSPX et rendre que ben c'est pas nous les fidèles il s'agit d'un accord pratique oui c'est le raisonnement de l'abbé Rostan à Post Falls c'est-à-dire la décision de signer un accord avec Rome c'est une décision pratique d'où décision pratique appartient à un supérieur d'un ordre religieux qui prend la décision pratique on peut demander ça aux marins français de la bataille de Trafalgar la décision pratique de 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 s'y prendre de telle façon contre l'amiral Nelson est relève du moins la bataille de Trafalgar relève de la décision pratique pour l'amiral en eau cet amiral qui prend la décision pratique c'est l'amiral de Villeneuve donc on doit faire confiance à l'amiral de Villeneuve bon courage la flotte française est au fond de l'océan c'est pas parce que un supérieur prend une décision pratique que cette décision pratique lui appartient en temps normal c'est vrai que cette décision pratique va être la bonne ce que nous savons c'est que la décision pratique de nous placer sous la Rome actuelle est un désastre elle nous enverra nécessairement par le fond puisqu'on a vu que la flotte du bon pasteur la flotte des rédemptoristes et la flotte de Campos de même que la flotte de Don Gérard et de l'abbé Bizig et de Mater Ecclésier et de tous les autres toutes ces flottes là ont été envoyées par le fond par le même amiral qui a envoyé de même que l'amiral Nelson a envoyé par le fond la flotte danoise à Copenhagen il a envoyé la flotte française par le fond à Boukir et il a envoyé la flotte française par le fond à Trafalgar il a continué tant qu'il vivra tant que Nelson vivra il continuera à envoyer par le fond la flotte adverse vous voyez sauf si on trouve un amiral français qui a un cerveau vous voyez mais il n'y en avait pas à l'époque il a suffra un était mort donc donc c'est c'est pas parce que un chef est un chef c'est un comportement de sectaire c'est pas un comportement catholique et on vient justement de voir on a sous nos yeux que le chef qui a les grâces d'état qui a le plus de grâces d'état dans l'univers entier et qui a la responsabilité de prendre les décisions les plus graves et auxquelles il faut qu'on fasse confiance en temps normal c'est le Saint-Père un tel raisonnement de l'abbé Rostand met le Mgr Fellet au dessus même du pape puisque au même moment où l'abbé Rostand vous dit ça il vous dit de ne pas faire confiance au pape ça ne tient pas autre question non il n'y a pas de question vous parliez tout à l'heure de monsieur de Cacri que vous l'avez rencontré oui oui il est très gentil si vous nous expliquez un peu peut-être moi ce que je crains c'est que avec avec ce genre de supérieur on ait une révolution tranquille en fait c'est à dire on soit la grenouille dans l'eau qui chauffe et qu'il n'y ait pas de réchauffement brutal de la température et qu'on ne soit pas capable de sortir du pot c'est pour ça que j'ai remercié à plusieurs reprises l'abbé Rostand ou même l'abbé je n'ai peut-être pas encore remercié l'abbé Couture j'en suis pas sûr mais je remercie ces deux abbés puisqu'ils nous permettent d'ouvrir les yeux par exemple le district d'Allemagne nous permet de voir quel est l'avenir de la fraternité de Saint-Pédis la situation en Allemagne nous permet de savoir ce qui va se passer dans la fraternité de Saint-Pédis dans quelques années donc avec bien sûr j'aime beaucoup plus l'abbé de Cacré j'aime beaucoup l'abbé de Cacré et je n'ai pas le courage de lui résister vous voyez mais c'est ça qui est beaucoup plus dangereux puisque malgré j'irais même malgré la bonne formation que les séminaires ont de la part de l'abbé de Jornat à Écône et bien vous avez des prêtres libéraux qui sortent d'Écône l'abbé dont vous vous plaignez ici c'est un abbé qui a été formé à Écône par l'abbé de Jornat donc si l'abbé de Jornat n'arrive pas à surmonter le libéralisme ambiant dans l'enseignement de ses séminaires ça veut dire que on est d'une certaine façon on est plus certain d'avoir une révolution tranquille en France et vous savez à quel point la révolution tranquille est mortelle donc d'une certaine façon la situation en France est mortelle est beaucoup plus mortelle qu'aux Etats-Unis ou déjà aux Etats-Unis maintenant vous avez une résistance organisée et c'est pas en France qu'on va pouvoir fonder un séminaire ça sera ça sera chez les Bouzeux du Kentucky mais pas pas en France pas à Paris vous avez aussi rencontré Mgr Félix je pense oui 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 ça j'en ai parlé dans mon document les buts de la guerre donc vous pouvez vous référer à ça je donne mais Mgr Félix moi je le trouvais très intéressant parce que quitte à me faire envoyer autant savoir autant être sûr et certain que j'ai raison de persévérer contre Mgr Félix et que effectivement Mgr Félix a la langue fourchue il est plus capable de dire est est non non donc moi ce qui m'a vraiment abasourdi c'est que j'étais là et sans que je demande exactement à Mgr Félix Mgr Félix a longuement élaboré sur la question de notre relation avec les évêques locaux disant l'évêque local a un pouvoir on sera obligé de faire avec puisque l'évêque est maître en son diocèse donc même pour les ordres religieux qui donne même que les ordres religieux font avec les évêques locaux on sera obligé de laisser aux évêques progressistes diocésains de les laisser intervenir dans nos affaires dans une certaine mesure bien sûr tout en ayant notre autonomie c'est-à-dire c'est toujours cette langue fourchue c'est-à-dire tout en ayant notre autonomie on laisse aux évêques le pouvoir de dire certaines choses à notre sujet et de nous inspecter de nous renifler de nous visiter de célébrer la maison de nos chapelles de prêcher et ça c'est je suis désolé c'est inacceptable mais dans tous ces sujets-là on voit chez Mgr Félé une langue qui se divise et ça je ne peux pas l'accepter je retire ma confiance à un supérieur qui a perdu justement ses points de référence peut-on dire que ce qui s'est passé à Bastien en Corse lorsque l'Abbé Mercurie a appelé l'évêque du lieu pour confirmer les fidèles c'était un ballon d'essai dans ses parents non je pense pas non je pense que Mönsingen déplore ce qui s'est passé mais il ne doit pas s'en surprendre non plus il ne doit pas se surprendre qu'en ayant un discours accordiste il ait perdu les rédemptoristes les rédemptoristes ont été très influencés par les remarques accordistes de Mgr Félet à l'époque et comme Mgr Félet n'était pas prêt à faire le saut il a condamné les rédemptoristes à l'époque et c'est quand même ces remarques qui ont incité les rédemptoristes à faire ce qu'ils ont fait de même que les fidèles de Chicago nous disent que leur prêtre cessait de parler de la crise donc l'évêque de Chicago a mis trois centres de messes adultes autour de notre paroisse il ne faut pas être surpris qu'il y ait plein de fidèles qui aient quitté la chapelle de Chicago et qui rejoint les paroisse de l'indulte parce que s'il n'y a plus de crise dans l'église qu'est-ce qui m'empêche d'aller dans la messe de l'indulte l'abbé Pfeiffer donne le cas de Bismarck dans le Dakota je crois et il y a un groupe de fidèles un tout petit groupe de fidèles et l'abbé Rostand a dit de toute façon ils ont la maison l'indulte là-bas qu'est-ce que ça change on ne va pas aller se casser le dos pour juste un tout petit groupe de fidèles ils ont la maison l'indulte mais ils sont tombés ça ça a vraiment choqué l'abbé Joseph Pfeiffer ça et donc on a plein de fidèles aux Etats-Unis qui nous disent mais monsieur l'abbé je vois moi je vais je vais à la messe de l'indulte comme je vais à la messe de la fraternité Saint-Piedis officielle vous ne pouvez pas m'en faire le reproche puisqu'il n'y a pas de différence il n'y a pas de différence dans les sermons et je trouve même que le serment de la messe de l'indulte est plus vigoureux que le serment de l'abbé un tel et un tel dans ma paroisse on a plein de fidèles aux Etats-Unis qui nous parlent comme ça et c'est ça qui nous inquiète plus que la question des accords voyez puisque la question des accords est simplement une conséquence de notre délitement de notre virage voyez c'est une simple conséquence quand vous parlez du virage là vous vous dites que les serments sont plus vigoureux ailleurs oui que dans la fraternité officielle oui que dans la fraternité officielle mais qu'est-ce qui se passe au juste c'est la question que je me pose qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui leur a pris quelle mouche les a piquées par exemple j'ai eu l'abbé Godwin qui est dans le Latin Mass Magazine c'est un Calvin Goodwin je pense qu'il a plus d'aplomb que beaucoup de prêts de la fraternité de Saint-Pilice parce qu'à Saint-Nausée il y avait la messe d'orientation d'un prêtre de la fraternité de Saint-Pierre et devant l'évêque progressiste de Saint-Nausée il a fait l'éloge de Mgr Lefebvre pendant tout son serment l'évêque progressiste local et c'est un archi-progressiste a dû digérer et avaler un éloge d'Itirambique de Mgr Lefebvre par l'abbé Calvin Goodwin qui est un prêtre de la fraternité de Saint-Pierre je ne pense pas que beaucoup de prêtres de la fraternité de Saint-Pilice seraient capables de faire la même chose moi j'ai été témoin ou j'ai entendu qu'il y a eu quelques conflits avec l'abbé Fox connaissez-vous l'abbé Fox l'abbé Fox oui l'abbé Fox on verra l'abbé Fox a fait ce serment avec la fable des Zop le scorpion donc c'est le scorpion est un scorpion même s'il est au milieu de la rivière et les transporte la grenouille il va tuer la grenouille même si ça même la grenouille non c'est la grenouille qui transporte le scorpion pardon donc la grenouille lui dit mais je suis en train de te transporter ne vois-tu pas que si tu me tues on va tous les deux mourir et les scorpions lui disent mais je suis désolé moi je suis un scorpion donc il est dans ma nature de tuer c'est parce que je suis un pauvre scorpion je ne peux pas me retenir j'ai du venin et puis et je n'arrête pas de fabriquer du venin donc je suis obligé de t'injecter avec du venin c'est comme ça je ne t'en veux pas personnellement mais il faut absolument que je te tue et donc c'est la même chose avec Benoît XVI il est nécessaire que Benoît XVI dans la position où il est et avec les idées qu'il a nécessairement fasse ce qu'il fait c'est comme je ne sais pas moi si on met de si on met de l'eau dans le dans le réservoir d'une voiture ben c'est nécessaire que la voiture n'avance pas oui ça ne peut pas on ne peut pas faire autrement ou si on met un éléphant dans un marchand de cristal c'est des choses qui ne vont pas ensemble voilà donc nous repasserons régulièrement pour nous occuper de vous donc et voyez bien que ce n'est pas nous qui avons semé la zizanie l'évangile du jour c'est la zizanie ce n'est pas nous qui sommes la zizanie jusqu'au mois de mai de cette année on était tranquillement en train de faire notre apostolat sous la direction de Monseigneur Félet et de l'abbé Couture ou de l'abbé Rostan etc. on était tranquillement en train de faire notre apostolat mais au mois de mai on voit de façon très claire que la zizanie apparaît il y a tout un tas de saletés qui apparaissent dans le champ de Monseigneur Lefebvre donc ce n'est pas nous qui avons semé la zizanie voilà donc ça ça vaut pour vous et vos confrères nos confrères et nos 30 autres prêtres qui font partie de la résistance ouverte il y a 30 prêtres dans le monde qui font partie de la résistance ouverte et nous espérons que vous donnerez du courage aux prêtres qui ont besoin de faire le saut puisque c'est ce n'est pas évident c'est renoncer à tout pour notre Seigneur Jésus-Christ tout abandonner abandonner une fois de plus tout ce qui a été construit en 40 ans pensons que il y a 40 ans nos prédécesseurs ont abandonné tout ce qu'on construit des générations et des générations d'ancêtres la cathédrale de Chartres elle n'a pas été construite en un jour et elle n'a pas coûté 10 dollars canadiens elle a été faite main toutes ces pierres de la cathédrale de Chartres ont été taillées à la main et elles ont été transportées par voie animale elles ont été montées par tout un tas de gens qui couraient à l'intérieur des grues pour construire cette cathédrale donc elle n'a pas coûté 2 centimes la cathédrale de Chartres mais on ne peut plus l'utiliser ce n'est plus possible et la même chose est en train de se produire avec risque de se produire ou est en voie de se produire avec toutes les propriétés et toute la richesse immobilière de la fraternité Saint-Pédis voilà à propos du Mgr Louis Williamson je suppose le sujet n'a peut-être été traité plus tôt Mgr Williamson nous assure qu'il exercera son pouvoir sacramentel pour les ordinations les confirmations voire même les consécrations d'évêques les saintes huiles etc vous avez une assure de ça mais Mgr Williamson n'est pas intéressé n'a pas envie de faire une organisation aussi contraignante que la fraternité actuelle c'est à dire avec parce que à cause du problème de la fausse obéissance c'est à dire ça fait la deuxième fois que Vatican II se produit avec la fausse obéissance donc il aimerait bien avoir des garanties que ça ne va pas se produire une troisième fois donc je comprends le raisonnement de Mgr Williamson je ne sais pas exactement comment on va faire parce qu'on a quand même besoin d'un séminaire on a besoin donc je ne pense pas que Mgr Williamson nie la nécessité d'un séminaire je ne pense pas qu'il nie la nécessité d'ordination ou de tout ça mais exactement est-ce qu'on va déifier un supérieur général non je ne pense pas non pas vraiment ce n'est pas ça qui va se produire c'est bien là il n'y a plus de questions parfait voilà que Dieu vous bénisse tous donc vous êtes monsieur l'abbé Chazal Chazal oui oui je suis français à Dakar c'est magnifique là j'ai une sénégalaise oui j'ai une perroquée sénégalaise oui moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire pendant les années 60 6 à 60 voilà 67 à 60 alors ce qui était amusant c'est quand j'étais baptisé à Dakar l'aumônier militaire il venait juste de recevoir le nouveau rite de baptême c'est quoi ce bazar là ils ont oublié les exorcismes et tout ça et maman me disait ils jouaient sur deux rituels et tout ça et il m'a quand même donné des exorcismes donc je ne suis quand même pas possédé du démon parce que c'était amusant parce que quand j'étais aux Philippines l'abbé l'abbé Philippa faisait réciter les grands exorcismes par les fidèles parce que je voulais m'adresser aux fidèles et tout ça et comme le démon était aux portes il a fait réciter par les fidèles en deux endroits les grands exorcismes le grand exorcisme de Léon XIII et puis les autres grandes prières à Saint-Michel-Archange parce que j'étais là non mais qui se rassure j'étais baptisé avec les exorcismes même qu'au Japon quand je suis arrivé les fidèles japonais les petites japonais sont arrivées puis elles m'asperger d'eau bénite c'est pas gentil c'est vraiment pas bien ce que vous êtes en train de faire et puis un autre fidèle japonais il m'a dit vous devriez aller vous confesser immédiatement le problème c'est que l'abbé Couture interdit aux prêtres de me donner l'absolution donc je sais pas comment je peux me confesser hein je sais pas posez leur la question c'est pas croyable mes péchés sont réservés à Mancingen Mancingen a le pouvoir de de m'absoudre de mes péchés de de lever les censures qui pèsent contre moi ça va tomber dessus ça va peut-être lui retomber dessus bon j'espère que pas j'espère que non mais c'est quand même étrange tout ça oui voilà voilà c'est pas si si on λέant Sous-titrage ST' 501